Musique Yo tout le monde c'est Loping, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Oblivion où je suis dans une grotte, la grotte de la cime du rock si je me rappelle pas la mission à la base c'était d'aller éliminer toute la famille Draconis, ça s'appelle vraiment Draconis, c'est pas une blague et il se trouve que j'ai un peu dévié de mes objectifs parce que je suis tombé dans une sorte d'embuscade en poursuivant justement une des personnes de la famille Draconis et du coup je suis tombé en plein sur une grotte où il y a tellement de loot et d'ennemis de partout que j'arrive pas de faire des allers-retours entre ma baraque et ici pour pouvoir tout transporter et tout revendre plus tard sachant qu'au milieu j'arrivais pas à soigner mes caractéristiques que j'avais perdues lors des premiers combats j'ai fini par rappelant qu'en fait j'avais une prime sur ma tête et que c'est pour ça qu'il est dur au fait de me soigner j'ai réglé la prime et en réglant la prime je suis tombé face au roi de Miscarcande allez savoir pourquoi il est apparu en plein milieu du château de la cour du château de chez Dinal et donc du coup j'ai battu le roi de Miscarcande la tête couronnée de Miscarcande et après derrière je suis revenu ici et en fait je me reçois que la grotte de la cime du rock c'est pas juste trois péquenots dans une cercle principale c'est aussi des couloirs qui vont partout avec des adversaires du même acabit donc là c'est bon j'ai décidé de foncer et de voir ce qu'il était possible d'en tirer de cette zone vous voyez là bas il y a une porte du coup je me tâte à y aller mais le problème c'est que ça veut dire que j'ai encore une perte quelque part la grande caverne de la cime du rock et là bas on a les montagnes de Giral et j'ai toujours pas fouillé là bas mais je pense que là et là ça nous emmène vers le même endroit mais là il me reste encore ici à explorer donc on va aller là y'a pas un petit coffre ici ? non y'a pas de petit coffre ici putain elle est dedans en même temps et oh mais calme ça putain putain et encore je retiens mes coups que c'est géantide de retenir ce coup oh what the fuck ok alors par contre là c'est hors de question de mourir on va aller directement faire quelque chose que je n'aime pas faire utiliser une forte potion de guérison une deuxième ensuite on va mettre une forte potion de santé voilà santé chin chin euh ensuite on va mettre une petite potion de guérison ah bah je peux plus voir de potion le problème il est par contre ce qu'on va faire c'est que vu que j'ai la torche dans la main on va peut-être enlever la torche on va remettre notre petit bouclier de Valdemar voilà jetez-vous sur mon épée pendant que vous le pouvez c'est qu'elle fait quand même mal hein c'est qu'elle fait quand même mal hein c'est qu'elle fait quand même mal hein et que ça va le prendre personne n'est éternel waouh 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 oh vous allez mourir bon sang oh ah y'a une de moi oh l'esquive bah elle a re-guerive la vie non mais moi aussi je pourrais ouais rigole je vais tuer ta jumelle oui bah merci je sais en même temps armure lourde pouvoir 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 pardon non mais regardez moi ça ah merde je pourrais pas prendre l'autre euh l'autre euh ah c'est juste que je peux la prendre et y'avait quoi là-bas parce que là du coup je suis plein en stuff hein vous voyez hein je suis un peu blindé est-ce qu'on peut patienter ? ouais on va patienter une petite heure on va sauvegarder hop là ah mais attendez j'ai oublié de ah ouais j'ai oublié de sauvegarder bon on va faire une nouvelle sauvegarde ici que si mon jeu plante au moins euh je serai pas trop loin d'endroit où j'ai commencé même si on aura raté le combat du coup ça m'intrigue franchement cet endroit hein de toute façon j'ai toujours pas fini de le loot hein de le vider de sa substance ok les crochets du coup je laisse dans les caisses on a rien là on a de la bouffe bon je crois qu'on est arrivé en tout cas de ce côté là on est arrivé à la limite de ce qu'on pouvait looter et du coup il nous restera une dernière partie de la grotte à fouiller mais avant ça vous connaissez la musique du coup depuis l'épisode le dernier épisode rendez-vous à la casa pour vider ses proposches voilà il y a rien ici non il y a rien ici et ben dis donc je prends extrêmement cher il faut dire ce qu'il y a aussi hein là les réparations vont me coûter un mois je suis descendu à 39 en armure en même temps ça va je peux me permettre de dépenser pas mal un peu dans tout ça parce que ben voilà je veux dire c'est pas euh c'est pas pour de la merde quoi derrière il y a du loot et donc tout le loot me permet derrière de régler mes dettes petit f5 petit voyage aussi à la cité impériale on va aller déposer tout ça maintenant je vais pas porter jusqu'à 500 poids il y a pas si longtemps que ça je ne pouvais porter que jusqu'à 200 et des bourettes mais grâce à certains items que je porte sans moi plus le fait que j'augmentais ma force et tout et tout j'ai des poches mais genre digne de celles d'un baggy quoi en fait c'est comme si j'avais des sacs à dos east pack dans chacune de mes euh euh enfin de chaque côté de mon pantalon voilà en gros ok allez on pose des trucs la hache de guerre en vert le marco de guerre la masse d'armes et au niveau de l'armure là par contre ça y va aussi hein par contre les bottes d'elfe les bottes d'elfe ne valent pas très cher mais ne pèsent pas très lourd non plus comme pareil pour les armeurs de mitri donc du coup c'est un bon rapport qualité prix et moi quand je vois ça je marche de suite hein oh putain je vais devoir aller hacker maintenant en fait on va vite faire un tour au quartier du marché de la cité impériale voilà voilà ils doivent tous être encore en train de dormir euh ouais on va dormir 8 heures comme ça ils vont avoir le temps de faire de beaux rêves hein quand même ah bah voilà bonjour maro bonjour ah maro le plus beau gosse de tout sirodile et je pèse mes mots regardez moi ce petit sourire en coin là comme ça il est content il sait qu'il va faire affaire avant même de voir ce que j'avais lui vendre bon par contre moi c'est pour voir que tu répare des trucs ici 1028 en or oh la 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 à bientôt ouais bah ça fait mal au cul quand même hein faut dire ce qui est ok allez un petit F5 on repart direction la grotte on en a pas fini avec cette grotte il y a encore la maison de la meuf à noter hein il y a peut-être des choses intéressantes aussi dans la maison de la meuf hein et puis c'est deux là bas là je crois qu'ils sont morts les deux autres forestiers de la forestiers de la légion je crois impériale je sais plus si c'était ça les mecs qui s'affrontaient là c'était par là que j'étais allé non c'était par là bas je crois il se m'a même plu ouais je crois que c'était là euh oui enfin sauf que c'est plus là que je dois aller combattre c'est de l'autre côté et oui et oui mon bon looping on dit pas que ça se sépare en deux ah non ça va oh mais c'est des crabes on s'en fout il y a un petit coffre ici par contre 39 d'or en fait ça se trouve ce passage là va juste nous ramener à l'autre passage que j'avais vu avec une porte ouverte enfin une porte qu'on était censé passer donc en fait c'est que du bonus là bon le rat tu dégages merci toi tu dégages aussi toi tu dégages aussi voilà et du coup on a que des petits coffres par-ci par-là et je pense pas d'adversaire pour la fin de cette grotte j'aimerais avoir tort pour le coup parce que si j'ai tort ça veut dire que j'ai plus de loot qui m'attend il y a un coffre ici vous devez pas avoir grand chose hein j'en suis désolé vous le savez mais je préfère garder mon bouclet sur moi au cas où potion de guérison du poison ok ah non faut croire que la porte qu'il y avait de l'autre côté mène carrément à un autre endroit en fait j'ai tout fouillé de ce côté-là attendez ah ouais j'ai carrément tout fouillé bah écoutez on va retourner voir là-bas voilà on va garder la torche voilà comme ça au moins ça sera on sera ah oui faut juste que je rengaine pour que la torche se mette par contre dès que l'ennemi sera là j'aurai plus qu'à qu'à réactiver mon arme et mon bouclier tout simplement j'ai pas me faire ficher plus que ça en fait bon de ce côté-là à l'eroth il y avait rien d'intéressant du coup maintenant là reste à putain c'est là aussi que je suis pas allé ah si 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 c'est là où il y avait les brûlements c'est le mec qui est perdu quoi ouais ça fait un épisode et demi je suis totalement paumé je sais même plus où je mets les pieds la grande caverne de Simduroc qu'est-ce qu'il nous y attend oh y'a un immense bruit oh what tout plaisir est pour moi à de neuf on dirait que l'empire a abandonné l'idée de faire cesser le commerce et bien quel est le problème vous fatiguez ? mais c'est quoi ? mais c'est le plus grand repère de bandits sirodil ils sont vraiment bien au moins ils sont pas compliqués à tuer je te soigne pas dans ça voilà toi viens là aussi toi d'accord t'es un arc oh what pardon oui d'accord ok je peux pas l'électricité mais quand même t'es pas juste de me taper ah ok je passe le talent au niveau de l'armure arrête de gagner ta vie non mais sérieusement je vais te voir je vais te voir encore loot comme pas possible un arc en verre non mais sérieusement c'est une insulte tout le stuff qui est ici c'est vraiment une insulte putain il y a encore des il y a encore des ennemis je pense regardez moi ça mais sérieusement mais c'est je comprends pas je suis tombé où ? attendez on va reprendre une torche ah bah attendez hop la torche que j'ai gaspillée elle va là un petit lit ok d'accord il y a lui qui va nous attaquer encore un foutu crab je suppose voilà on va ah il y a encore des ennemis apparemment on va soigner un peu on va juste faire une petite sauvegarde rapide aussi pour éviter toutes les mauvaises surprises je suis mais sur le cul je crois qu'en fait c'est le mot que j'ai dit le plus depuis tout à l'heure je suis sur le cul parce que et honnêtement je suis sur le cul je comprends même pas comment ce truc peut être aussi blindé de bandits en fait on dirait que tous les bandits de Syrodix se sont donné rendez-vous à un endroit et que je suis tombé dessus ça se trouve en fait peut-être que plus tard cette grotte de Sims du Rock en fait elle avait un rapport avec une mission quelconque et que en fait je suis censé soit y aller pour bosser avec eux soit y aller pour tous les exterminer et que du coup j'aurais déjà fait le boulot quoi ah bon on va lutter tous les coins veste olive d'accord super intéressant quoi c'est encore en haut on doit aller oh du fromage donc là je suis déjà le regarder ouais donc après il reste que des besturiers j'ai l'impression pas de vrais ennemis à proprement parler là j'ai tout récupéré de ce qu'il y avait à récupérer par contre niveau ouais niveau loot j'ai plus que 50 en place donc faut pas non plus que je sois trop gourmand pour l'instant voilà hop on remet la petite torche putain c'est pas fini il y a encore un passage là-bas il y a un coffre aussi là-bas attendais c'est un passage ça ? ah non c'était un passage bon on est peut-être arrivé à la fin en fait du coup au final moi j'ai pas aimé le bruit des planches ah oh con qu'est-ce que je peux jeter pour être euh un nouveau bond il y a des trucs à jeter forcément euh ah bah si je sais ce que je vais me débarrasser on va enlever par exemple une cuirasse de mitryl peut-être ouais voilà une cuirasse de mitryl et euh un bouclier de mitryl je crois que je pourrais me déplacer après ouais comme ça je peux me déplacer et puis ils sont pas perdus vu que j'en étais sûr c'était un piège ah mais d'accord en plus carrément il y avait une poutre ici je l'avais même pas vu bon bon bah au moins on la loot hein voilà et puis c'est pas grave pour les deux trucs de mitryl je pense que je suis prêt à leur lâcher vu ce qu'ils viennent de me donner et je crois que je peux même me soigner bah écoutez on va poser tout ça à la baraque je viens de tomber attendez juste je regardais la cuirasse de ténacité que j'ai eu là elle est où ? parce que là j'ai une cuirasse d'OMR actuellement que je porte sur moi mais qui n'a pas d'effet magique j'ai quelques items comme ça qui n'ont pas d'effet magique fortification endurance 8 points sur soi et très en armure et ma cuirasse d'OMR n'a que 8 en armure mais elle est endommagée par contre waouh par contre elle est classe hein je ne sais pas si c'est pas une armure unique dans le jeu donc si c'est le skin qui veut ça c'est peut-être une armure orc ça ne m'étonnerait pas vu le design je passe à 61 en armure ok bah écoutez un nouvel item que je ne pourrai pas réparer lorsque je serai dans la merde hein vous savez pourquoi on peut pas réparer soi-même les items magiques malheureusement je ne sais pas où je dois passer par là attendez je suis perdu en fait non c'est de l'autre côté allez un dernier passage à la maison j'espère et ensuite on va on va direction direction la cité imparale pour tuer la prochaine cible c'est là voilà on passera faire un tour vite à la maison de la laitière comme on l'appelle maintenant moi j'ai entendu le bruit j'étais tellement psychoté que j'ai cru que c'est un ennemi qui était en train de me foncer dessus ça faisait le même bruit que Voldemort quand il fonce sur Harry Potter dans dans Harry Potter Harry Potter et la pierre philosophale enfin Harry Potter à l'école des sorciers oui parce que le titre anglais c'est Harry Potter and the Philosopher's Stone je sais donc du coup Harry Potter et la pierre philosophale et le titre le titre français c'est Harry Potter à l'école des sorciers du coup sur le moment je vous ai balancé le titre anglais allez on pose tout notre magnifique stuff tuc arc d'ébène arc en verre ah là c'était la foire aux arcs d'ac d'ébène aussi mais la foire à l'ébène aussi du coup les fameuses flèches hyper pt la hache d'armes la masse d'armes j'ai posé un truc je crois qu'il fallait pas non ? non ça a l'air d'être bon ensuite ici on va poser les bottes d'elfe les bottes de mitrille le bouclier toutes les cuirasses ainsi que la cuirasse d'Oemmer au final j'aurai pas toute la panoplie d'Oemmer mais c'est pas grave et je suis descendu à 218 donc effectivement j'ai déposé un truc que j'aurais pas dû déposer mais quoi ? c'est dans les armes mais pour retrouver ce truc alors là peu de sens quoi ah l'épée courte d'incendie on peut la prendre ou pas ? son effet est quand même bien sympa ah c'était l'âme feu que j'ai déposé je crois on va prendre la lame d'âme comment ça s'appelle ? hop on va prendre l'épée courte d'incendie voilà on la réparera et puis on pourra s'en servir du coup hop direction vite fait le quartier du marché l'est impérial un petit coup de soin un petit coup de réparation surtout putain il va me bosser les toilettes je fais 50 mètres il pleut quoi hop on va attendre 13h ça va être suffisant 13h bonjour oui bonjour silencieusement réparation 1500 d'or ça me coûterait les réparations maintenant vous vous rendez compte ? moi aussi j'ai vraiment intérêt à être rentable à chacune de mes missions si derrière je veux pouvoir continuer à avoir des finances saines quand même parce que là c'est mal barré direction avant de retourner avant de retourner à l'esté impérial pour abattre la prochaine cible direction le manoir de enfin c'est même pas un manoir c'est une sorte de bicoque là de garde-pomme encore des outils je vérifie qu'il n'y a pas une entrée secrète quelque part quand même parce que ça existe quand je marche comme ça on dirait que j'ai un accéléré quoi alors que même pas on dirait que mon jeu il bug allez c'est parti on va quand même sortir l'épée au cas où une petite hache on s'en fout un balai ah bah c'est le balai d'Harry Potter on s'en fout le lit j'en ai pas besoin de toute façon ça me sert à rien on peut vraiment monter merde on pouvait vraiment monter ah mais c'est rien d'avoir une échelle ici j'étais en train de monter une échelle qui était posée contre un mur qui donnait sur l'autre côté de la pièce en clair ça va strictement à rien ce que j'étais en train de faire si j'avais réussi à rentrer à monter je serais arrivé en haut comme un con d'accord il y a des coffres écoutez on va commencer par ouvrir lui une veste à ceinture et une assiette un coffre fermé en moyen pour ça ? il s'y fout de ma gueule ou quoi ? là ça me fait penser il faudrait peut-être que je dépose mes pommes empoisonnées si j'ai pas envie de croquer dedans par erreur en fait dans le ouais dans la maison de garde de pommes il y a vraiment strictement rien d'intéressant quoi ou s'il y a un truc il est rudement bien caché parce que là on a fait le tour et nada ok bon bah écoutez c'est parti on va assassiner la prochaine cible on arrêtera l'épisode juste après ça on va aller du coup dans le quartier des jardins de la cité imparelle puisque c'est là qu'on doit se rendre apparemment on va mettre notre petite panoplie d'assassins ça fait longtemps qu'on l'avait pas enfilé donc il s'agit de l'anneau d'ombre il s'agit de bah on va garder l'anneau d'égide en fait euh de ça de ça et de ça et là normalement je suis quand même sacrément invisible tout simplement on va je ne suis pas invisible et pourquoi je ne suis pas invisible qu'est-ce qu'il me manque ah oui d'accord j'enlève l'anneau mais je mets pas le ah oui parce que c'est lui je dois mettre et lui derrière ok voilà et là je suis quand même sacrément invisible allez c'est parti ma cible ok elle est pas très loin mais dans une baraque il faut croire pas là encore quoi ma cible est dans la tour de garde allez c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti elle est là-bas elle est là-bas elle est juste là ah attendez c'est pas logique c'est quoi c'est quoi cette histoire j'en ai une qui est censée être à côté de moi mais elle apparaît en grisé ah mais elle est peut-être dans le bateau et l'autre là-bas mais c'est quoi l'autre elle s'indique quelle position what the fuck ok bon écoutez on va passer par le quai on va s'en occuper ce joli coucher de soleil j'adore cette ambiance enfin c'est je ne dirais jamais assez mon amour pour la licence d'Elder Scroll c'est encore plus pour l'embranson non mais honnêtement c'est c'est dans le bateau je change de sujet totalement c'est dans le bateau c'est quoi ? the bloated float c'est plutôt the floated boat on dirait une napalissade pont de la taverne du flotteur Buffy ok donc c'est une taverne en fait ce bateau comment allez-vous ? ok vous ? c'est ok je me suis déjà senti mieux vraiment ? quel dommage je crois comprendre que la guilde des guerriers recrute ce n'est pas un mauvais travail pour certains je vois vous avez des nouvelles des autres provinces ? j'ai entendu dire que la situation était extrêmement chaotique au niveau des grandes maisons de Morrowind Gindoril est en ruine et les raies d'oran sont assiégées par les nordiques de bord du ciel les bâtards de nordiques oh parlez pas tous en même temps nous ne pouvons qu'espérer que les choses se calmeront rapidement au revoir bonne journée mais bonjour tout le monde voudrait savoir ce qui s'est passé à l'intérieur du temple qu'est-il arrivé là-là ? attendez 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 la ferme on va attendre un peu on va attendre qu'il dorme je pense qu'à un moment il va aller se coucher quand même là il y a trop de monde là il fait quoi là ? il sorte ah mais ils sortent tous à la queue leuleux oh la la vous êtes vraiment horrible vous qu'est-ce qu'ils font à suivre là ? on va le suivre un petit peu et puis on va le buter mais il faut que ce soit à l'abri des regards en fait ou à un moment où il est un peu seul mais le problème c'est que là ils sont tous en train de se suivre c'est carrément un défilé quoi ils ont décidé tous de sortir en même temps ah ! c'est ma chance il va vomir c'est quasiment sûr enfin il va vomir une petite sauvegarde allez merde ça va marcher hop 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 alors ok charger oui non mais oh ah mais c'est parce qu'il y a l'autre en face qui me suivait quoi c'est de ta faute il ode en la loi allez continue ta route sur ma route oui attendez je trouve une solution parce que là mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? à l'aide mais pourquoi ? bon vous savez quoi on fera ça la suite au prochain épisode le mec qui capitule non mais sérieusement j'ai pas envie de me reprendre la tête avec un combat tiré par les cheveux j'espère que cet épisode vous aura plu Mathias Dracarys ne paie vraiment rien pour attendre croyez moi et il va pas passer sa nuit à décuver mais plutôt à se décomposer n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager, à vous abonner et à commenter cette vidéo regardez la tête de cette magnifique femme et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode plein de sang allez c'était Looping ciao tout le monde j'peux pas ta tête et bye bye he he j'peux pas ta tête j'peux pas ta tête j'ai pas gris